Je souhaite beaucoup de courage à mes deux amis qui viennent diriger le Fonds d'assistance économique et sociale dans une situation budgétaire et économique particulière, dans une situation sociale extrêmement difficile. C'est le Fonds d'assistance économique. Nous sommes dans une situation économique extrêmement compliquée. C'est le Fonds d'assistance sociale. Nous avons des problèmes sociaux énormes auxquels il faut faire face. Donc je souhaite beaucoup de courage à mes deux amis qui aujourd'hui prennent la tête de cette institution prestigieuse en espérant, j'utilise le verbe espérer puisque je n'en ai pas trouvé d'autre, en espérant avec certitude qu'à la fin de leur mission, ils n'auront pas des mérités de la confiance qui a été placée en eux et qu'ils n'auront pas des mérités de la patrie. J'ai procédé à l'installation de Lucien Franqueur comme directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale et de Madame Germain comme directrice générale adjointe du Fonds d'assistance économique et sociale. Un plaisir bien ineffable mêlé d'un sens aigu de responsabilité m'imprenne aujourd'hui. Lorsque le Président de la République, son Excellence Monsieur Juslem Privert, le Premier ministre, son Excellence, Monsieur Hédéric Jean-Charles et le gouvernement m'ont investi de l'honneur d'assumer la charge de la direction du Fonds d'assistance économique et sociale. Il s'agit bien là d'une manifestation éloquente de confiance venu d'hommes qui m'ont connu et qui m'ont suivi dans l'exercice des tâches déjà accomplies dans l'intérêt supérieur de la nation. Je reste en vécu de pouvoir assumer cette fonction avec à la fois toutes les rigueurs qu'elle comporte et l'humanité requise. A vous, Monsieur le Premier ministre, qui avez, j'en suis certain, introduit cette recommandation auprès du Président de la République, je vous en suis reconnaissant. Les longues années passées ensemble à écouter et à suivre vos conseils m'ont laissé comprendre que vous prenez un soin particulier à chercher l'harmonie, la cohérence et l'efficacité dans toutes les actions gouvernementales, notamment les entreprises au service des couches sociales les plus défavorisées. Monsieur le Premier ministre, je fais la promesse que les actions inscrites dans la nouvelle stratégie que j'envisage de mettre en place au sein de l'institution viseront à s'aligner sur l'approche de coordination que vous avez su solennellement exprimer dans votre déclaration de politique générale. Chers amis partenaires, eu égard à la mission du FAS, tel que prévu dans l'article 3 du décret de 1990, le fonds finance un des projets de coûte durée et à haute intensité de main d'oeuvre au service de la population, en particulier des plus démunis dans les zones urbaines et rurales. Dans ce cas, il s'avère impératif de recadrer l'institution et de la remettre dans sa ligne ligne originelle d'action. Monsieur le Premier ministre, je n'évertirai à remettre rapidement dans le cadre légal initial les services du FAS et proposer des aménagements pour une réforme organique de l'institution. Sous-titrage Société Radio-Canada